On pouvait entendre tous ces gens brûlés. A l'aide. A l'aide. Ça fait maintenant cinq ans qu'un ouragan ne nous a pas frappés. Et j'ai toujours la même peur. Ce qu'on a traversé, on ne peut le faire qu'une fois dans cette distance. Mais certainement pas deux fois. Le 26 août 2005, Katrina entre dans l'histoire américaine en frappant la Floride. Peu meurtrière, elle se refait pourtant une santé au-dessus du Golfe du Mexique. Et c'est avec une vigueur décuplée qu'elle reprend le chemin du Mississippi et de la Louisiane. On parle alors d'un ouragan de catégorie 5, le plus intense. Coincée entre l'immense lac de Conchartin et le Golfe du Mexique, traversée par le Mississippi et percée par des canaux de navigation commerciales, la Nouvelle Orléans est une île. Depuis des siècles, elle est protégée, ou croit l'être, par le système de dix complexes qu'il en sert. En partie située sous le niveau de la mer, la ville est une passoire. La mer et la Guinée hésitent à donner l'ordre d'évacuer. On sait que les oragans sont volages, il sait la difficulté de vider une ville de 480 000 habitants. Mais ce dimanche-là, la peur l'emporte, et l'ordre officiel vient enfin. L'ordre est donné à tous, aujourd'hui, d'évacuer immédiatement la Nouvelle Orgée. Tous ceux qui le veulent, tous ceux qui le peuvent encore, prennent alors la route. Suivant un plan qui fait ses preuves, les autoroutes sont alors transformées en voies à sens unique, en seule direction, ailleurs. Et il y a ceux qui restent, souvent les plus pauvres. Ici, c'est une exception américaine, un habitant sur cinq n'a pas de voiture. La ville n'a rien prévu pour eux. Ils sont près de 100 000. Parmi ceux qui restent, qui est l'enfant du 9e arrondissement, le plus pauvre de la ville, où je le côtoie, employés modestes, déshérités et voyous. À la rue, dès l'âge de 13 ans, le crack vient de tuer sa mère. Qui met une délinquante mariée à un dealer ? Elle sait se battre, elle sait survivre, cela va la sauver. Je pense que personne ne peut dire avec certitude si l'on va passer par-dessus les ligues. Mais ce qui est sûr, c'est que la situation est très, très préoccupante. Pourquoi j'ai été forcée à rester ? Pourquoi j'ai dû rester comme tant d'autres ? C'est ça la question. Les autorités, locales ou fédérales, savaient notre misère. Ils savaient qu'on n'avait pas les moyens de partir. Ils le savaient. Charmaine Neville est une fille du 9e arrondissement, elle aussi. Une nièce de Neville Brothers, elle est une icône du jazz local. Statue établie, ressources confortables, elle fait pourtant le choix d'affronter Katrina. J'avais beaucoup de voisins incapables de partir. Des personnes âgées, des handicapés, des malades. Je ne pouvais pas les laisser. Ils n'avaient aucun moyen de s'enfuir. Et ma maison est grande, avec des étages. C'est une maison ancienne qui a résisté à bien des ouragans. Je me suis dit, on s'y réfugie, et on sera à l'abri. Et on a survécu à la tempête. Mais on pouvait survivre au désastre causé par l'autre. Vous savez ? La Nouvelle Orléans échappe au pire du cyclone, qui se fixe sur l'état du Mississippi voisin. Le vent atteint néanmoins les 200 km heure. Les pluies sont intenses. Les habitants pensent alors avoir échappé au désastre. Mais la tempête provoque une violente montée des eaux qui fracassent. Des digues mal construits, tout mal entretenus. La ville va se noyer. La veille de l'ouragan, Kim s'est offert une caméra. Elle va filmer en temps réel l'embloutissement de son quartier. Odin, vu au prix, par exemple. Éxclat de si vous ne cherchez pas. Sur ce un coup, soldiers vivent l'outran. Vous pouvez me faire processing考 et faire des deux déleich surprises. T'as problématique viendrait bionnée. Éxclat deourceooi l'outran. Deskis vous gottae ! Non libre ouıyoruz ? Pour lesquels vous avez des îles qui sont factubibles ou des thérail ? C'est plus facile ! C'est plus simple ! Vraiment ! Et ça, c'est mon visage. J'ai juste ouvert ma porte. Même si c'était terrifiant, j'ai gardé la foi. J'ai dû me ressaisir et trouver mon instinct de survie. Je me suis toujours battue pour survivre. Et ça m'a préparée à ce jour-là. Avec des dizaines de voisins, Charmaine Leville s'est réfugiée sur le toit d'une école du quartier. L'eau est arrivée si vite qu'elle a tout de suite balayé les champs. Elle a séparé ceux qui se convainçaient. Tous ces gens dans la rue, de l'eau jusque là, ou bien jusque là, ceux avec des bébés sur les épaules, des femmes enceintes, des personnes âgées. Tout le monde, cherchons à s'en sortir. Et on les a simplement nommé. Il a juste pris. 80% de la Nouvelle Orléans est désormais sous les eaux. Dans la partie la plus misérable du 9ème arrondissement, certains ont encore moins de chance. C'est l'histoire de Patrina. Gravement malade, elle est en invalidité. Au moment de l'oragan, elle a choisi de rester chez elle avec sa fille. Avec ma fille, on s'est battus. On est montés sur le frigo. J'ai appelé secours, je dis à la dame. Au moment, on va être noyés. Elle a répondu, on ne peut rien faire pour vous. On n'a aucune équipe de sauvetage pour l'instant. On ne peut aider personne. Ça m'a blessée. Parce que... ... 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 J'ai essayé, j'ai brûlé un choc, je ne peux pas tirer le choc de cet état. Les policiers sont en train de me sortir, jusqu'à les conditions de l'eau se rendent mieux. Je suis en train de mourir. Je veux rassurer les gens au niveau de l'Etat. Nous sommes complètement prêts à les aider non seulement pendant la tempête, mais aussi à mobiliser tous les voyages dont nous disposons après la tempête. Le deuxième jour, il n'y avait toujours pas de secours en vue. On voyait des hélicos vers lesquels on agitait nos lampes de poche. On espérait qu'ils nous voient, qu'ils nous savent. On a commencé à se sentir abandonnés. On a su qu'on ne pouvait compter que sur nous-mêmes. On a su qu'on ne peut pas faire pour nous-mêmes. Patrina, totalement isolée avec sa fille, parvient à s'extirper de sa maison de la montée inexorable des autres. Mais de la noyer. C'est une vision de cauchemar qui l'attend dehors. Quand on a finalement réussi à sortir par le toit, j'ai eu le choc de ma vie, de l'eau, de l'eau en train de monter, de tout nouer. Et là je me suis dit, Dieu m'a peut-être laisser tomber, mais je ne peux pas vraiment m'abandonner. Je lui ai dit, c'est le jour où j'aimais, montre-toi. Je lui parlais comme ça. Et tout d'un coup il y a eu un boom, contre la maison. C'était la maison d'à côté. Patrina et sa fille vont rester accrochées quatorze heures sur ce radeau de fortune. Avec ma fille on a grimpé sur la maison. On s'était attachés l'une à l'autre. Comme ça, si on soyait, il nous trouverait en sang. C'est un cauchemar. Je peux ressentir ce que cet homme ressent. Je peux ressentir ce que cet homme ressent. A l'aide. A l'aide. L'anarchie s'installe en quelques heures. Les habitants organisent seuls leur soirée. Il y a l'entraide, mais bientôt les premiers pillages. On a besoin d'eau, de vivres et de médicaments. La police nous a dit qu'on pouvait entrer et prendre le strict nécessaire. Je ne prends pas des habits, juste de la nourriture. La police, tout ce qu'il en reste, un tiers des forces de l'ordre a déserté. Rien de très étonnant dans une ville qui depuis longtemps a des fiertés singulières. La Nouvelle-Orléans est la ville la plus dangereuse des Etats-Unis. Elle est aussi l'une des plus corrompues. On en rit, on s'en moque, on s'aperçoit avec Katrina que c'est un terreau idéal pour le chaos. Pour les gueuleurs, ça a été le parfait terrain. Cette ville livrée à elle-même, sans police pour nous protéger, sans personne. Je ne sais pas. Tard, un soir, sur le toit de l'école, j'étais en train de m'endormir. Et quelqu'un m'a saisi, m'a violée, a essayé de me tuer en me menaçant de me jeter par-dessus le toit, dans l'eau. Ça a été terrible. Je n'ai pas été la seule. D'autres ont été violées. Les enfants, les personnes âgées, les jeunes femmes, même des hommes. Tant de choses se sont passées. Et bien sûr, ils ne les arrêteront jamais. On ne pouvait même pas les identifier. Ils faisaient si sombres, à lumière, il n'y avait rien. Mais il ne m'a rien pris. Je suis toujours là. Je suis en vie. Peut-être qu'il ne paiera jamais pour ce qu'il m'a fait, mais il tombera pour autre chose. Et s'il ne va pas en prison, ils crieront l'enfer de toute façon. Toujours accrochés à leur toit, Patrina et sa fille sont secourus par un voisin passant sur son bateau. Elle se croit enfin sauvée. C'est le cauchemar du Superdome qui les attend. ... ... Dear, la question de la revanche était SSCASSiff. Ce genre est plus sainte d'une trabalhance. Noguant, ilsShopan, c'est nécessaire... ... Non, c'est juste qu'il a 120 calories per service. Oui, mais il y a des autres raisons pour que je n'aime. Je sais, c'est le box, juste comme c'est fait, avec 5...